On part maintenant au cœur d'une mine d'or, celle du collectionneur Gérard L'Héritier. Cet homme passe sa vie à traquer des manuscrits rares. Il possède aujourd'hui un patrimoine unique de 135 000 documents. Ce passionné nous ouvre les portes de son musée privé. Dans les mains de Gérard L'Héritier, quatre fragments du manuscrit de la Mère Morte. Un papyrus du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un trésor inestimable pour cet homme fortuné qui consacre sa vie à traquer les manuscrits rares. J'ai attendu ça pendant 25 ans. Et quand on m'a parlé qu'il y en avait quatre de disponibles, j'ai cru tout de suite au miracle. Il y a un mois, l'équipe de L'Héritier, qui travaille pour Gérard L'Héritier, a débusqué une autre pièce exceptionnelle. Le manuscrit original de la fille du puisatier de Marcel Pagnol. Un document assuré 400 000 euros et qui le bouleverse particulièrement. Vous avez cette feuille dans les mains, il l'a touché lui-même, il a écrit, il écrit bien, vous êtes avec lui, vous lisez avec lui. Vous voyez, c'est pas comme un tapuscrit ou un texto ou un mail, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, rien ne prédestinait cet ancien assureur à devenir le seul homme d'affaires, collectionneur de manuscrits. Un patrimoine unique de 135 000 documents qu'il expose en partie dans son musée privé. Ici, on trouve aussi bien les lettres d'amour de Piaf que le cessez-le-feu du général Eisenhower ou le testament politique de Louis XVI. C'est un document exceptionnel puisqu'il est de la main du roi, c'est son dernier écrit de sa main. C'est donc un document tout à fait remarquable. Voilà l'une de nos salles d'école. Comme il n'y a pas assez de place dans le musée, une grande partie du trésor de Gérard Léritier se trouve ici, derrière des portes blindées. Car aujourd'hui, cette collection a une grande valeur. Elle est assurée actuellement par les Loïs de Londres pour 850 millions d'euros. Parmi les stars de la collection, ces albums de photos prises en 1914 par un abbé Brancardier, rescapé de la guerre. Des images inédites qui seront exposées dans quelques jours au musée des lettres et manuscrits. Une collection qui vaut de l'or, comme d'ailleurs les romans de l'écrivain.